Notre deuxième intervenant, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites et un petit peu pourquoi vous êtes venu nous voir ce soir ? Alors, je suis Ouel Bajazé, je suis l'adjoint-chef du département communication, accueil et pédagogie au sein du Parc National de la Guadeloupe. Et donc, je représente cet établissement public à caractère administratif qu'est le Parc, qui est un acteur du territoire depuis 1999, que nous existons. Nous avons fêté les 30 ans l'année dernière. Et cette année, moi, j'ai la lot de responsabilité de porter, entre autres, le programme d'animation de ce parc. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du parc en elle-même ? Mais il faut savoir que le parc a pris naissance le 3 juin. Non, le décret du 3 juin a augmenté. J'ai dit depuis 1989. 89, oui. Il existe. Mais le 3 juin a permis d'élargir le territoire du parc. D'accord. Le parc, avant, c'était vraiment essentiellement du terrestre, ce qu'on appelle le cœur du parc. C'est essentiellement la grosse partie du massif forestier de la Bastère. Et depuis, comme je vous ai dit, le décret du 3 juin 2009, nous avons élargi ce territoire terrestre à des aires maritimes, aussi à ce qu'on appelle l'aire d'adhésion. Alors, l'aire d'adhésion, c'est quoi ? L'aire d'adhésion, c'est 16 communes qui font partie, qui ont des frontières, on va dire, des parties de leur territoire qui sont limitrophes ou qui font partie du cœur du parc. Et c'est une collaboration avec ces collectivités afin de continuer à préserver, à sensibiliser sur ce patrimoine extraordinaire que nous avons. C'est ce que j'allais dire. C'est notre patrimoine naturel. Le patrimoine naturel, oui. Pour faire la petite histoire, est-ce que vous savez que pendant la période de l'esclavage, c'est là qu'il y a eu pas mal de négmarants qui se sont réfugiés en plus ? Ah oui, tout ce qui est passé forestier. Exactement. Est-ce que vous allez développer ce genre de choses ? Parce que je sais, tout à l'heure, on va parler des animations que vous avez mises en place. Mais est-ce que vous allez développer toute la partie historique liée au parc ? Parce qu'il y a vraiment un gros dossier sur l'histoire, sur ce parc-là. Alors, sur l'histoire même, c'était pas le but de ma venue. Oui, pas pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous avons un programme d'animation, comme j'ai dit, annuel. Ça veut dire que chaque temps culturel de la Guadeloupe, nous avons une animation. Alors, on parlait du marronnage. Eh bien, nous avons une animation que nous faisons, nous n'avons pas fait cette année parce qu'à cause de la crise, eh bien, en mai, nous avons l'hommage au Nègme Marron. Alors, justement, on a un petit sentier que nous faisons au niveau de Corosol. Eh bien, nous allons pénétrer, justement, sous cette forêt tropicale, un petit sentier d'une heure, d'une heure et demie, où à travers ce massif, nous avons notre châle tournée. Ah ben, ça, c'est génial. On marche dans les voies et puis il y a d'histoire, d'historique qui est développée. Donc, je vous invite à participer à ce type de... Ah oui, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Alors, la chasse au trésor, expliquez-moi tout ça. Parce que moi, du coup, j'ai des yeux qui brillent comme les enfants, là. Alors, qu'est-ce que c'est que la chasse au trésor ? Comment vous avez mis ça en place ? En plus, j'imagine, dans le parc, ça doit être pour les enfants comme une aventure, comme dans les films, quoi. Donc, expliquez-nous. Alors, pas seulement pour les enfants, parce que nous avons des sentiers qui sont un peu... La preuve, moi, mes yeux brillent. Donc, il faut vous dire que la chasse au trésor fait partie de notre programme d'animation. Alors, le temps fort, ce sont les grandes vacances. Les grandes vacances, nous avons ce temps fort où nous mettons en place des ateliers, des ateliers d'expression artistique, des ateliers de randonnée aquatique, des ateliers de randonnée pédestre, des veillées culturelles, des éléments qui permettent de, on va dire, de revenir à ce qu'on appelle l'essence. Eh bien, notre thématique, c'est notre essentiel. Notre essentiel, c'est ce qui fait que nous sommes guadeloupéens, ce qui fait que nous nous différencions des autres territoires, que nous apportons notre particularité, notre singularité. Et donc, nous avons un panel d'activités que nous mettons depuis le 1er août. Cette année, c'est un petit peu tronqué, parce que normalement, c'est juillet-août. Oui. La crise du Covid est passée par là. Donc, nous avons dû réduire ce programme uniquement sur 23 jours, enfin, 20 jours effectifs, du 1er au 23 août. Et on a vu, alors, le principe, on appelle, on s'inscrit, on a le petit programme, on a le petit programme qui est téléchargeable, qui est consultable en ligne sur les réseaux du Parc, sur le site officiel du Parc. On fait son choix, on s'inscrit, on appelle, on s'inscrit et on participe. On a l'inscription obligatoire pour, justement, tout ce qui est sécurité et aussi pour gérer le flux des participants. Donc, nous avons un réseau de partenaires sur le territoire. Nous avons des entreprises partenaires qui ont la marque Esprit Parc. Eh bien, c'est ce que nous avons mis en place depuis le premier. Alors, donc, je savais, avec mon équipe, qu'on n'allait pas pouvoir répondre à toutes les demandes, puisqu'on est victime de notre succès. Donc, on a à peu près un peu plus de 400 places cette année, alors que normalement, on tourne environ à 1800 places disponibles. Donc, les crinaux étaient courts. Avec le Covid, on a limité le nombre de personnes en atelier, ce qui fait qu'on a proposé, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut proposer quand même pour être présent dans l'offre de loisirs pendant ces grandes vacances ? Eh bien, on a décidé, on va emmener, comme on était dans le confinement, on va emmener les Guadeloupéens, les visiteurs à découvrir, redécouvrir les sentiers sur le territoire du parc. Donc, nous avons mis en place cette magnifique chasse au trésor qui dure jusqu'au dimanche 23. On peut participer. Alors, ce n'est pas seulement le week-end, c'est du lundi au lundi. D'accord. Vous pouvez y aller. Donc, nous avons quatre sentiers que nous avons identifiés, les quatre sentiers. Nous avons la mamelle pigeon qui se trouve sur la route de la traversée. Nous avons la cascade paradis à vieux habitants. Nous avons également les bains chauds de Matouba. Et le dernier lieu, nous avons la boucle du Grand Tétan. D'accord. Alors, je vois qu'effectivement, vous avez vraiment un planning chargé. Par exemple, je vois que pour le 22, vous avez la rando Guadeloupe Fayot. Donc, c'est un atelier de veillée culturelle. C'est… Voilà. Alors, avec Fayot, rando Guadeloupe, Fayot, que tout le monde connaît en Guadeloupe, Fayot d'Anne Rose, il va faire une veillée culturelle. Mais effectivement, ça, c'est soumis à obligatoirement… Inscription à l'avance. Inscription à l'avance. Inscription obligatoire. Alors, je ne sais pas s'il y reste beaucoup de place, puisque ce sont des satélites qui portent… Oui, justement, j'allais vous demander le numéro pour que les gens puissent pouvoir s'inscrire. Oui. Donc, vous avez le numéro. Le numéro, c'est le 05 90 41 55 67. D'accord. Il faut savoir que cette activité, notamment, est mise en place en collaboration avec la collectivité des abîmes. Donc, tout ça, on parlait de l'ionnage tout à l'heure. Eh bien, le l'ionnage, il fonctionne parce que nous avons 16 communes partenaires. Et nous animons, entre autres, leur territoire à travers ce programme d'animation. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous reste comme animation, là, jusqu'à la fin du mois ? Aujourd'hui, on est le 19. Donc, je vois que vous avez… Bon, aujourd'hui, vous avez des ateliers créatifs sables et nuances, par exemple, à Vieux Habitants. Voilà. Pour demain, vous avez le Maratana Tour. Oui, Maratana Tour, c'est un inuando kayak. Unuando kayak. À Mornado. Mais je peux vous dire, on ne va même pas en discuter. En parler parce que c'est déjà complet. Ça doit être les ateliers qui portent le plus rapidement possible. Donc, Maratana Tour, nous avons une randonnée découverte des secrets à Hans-Bertrand, le 21. Nous avons l'éco-musée créole de la Guadeloupe. Où nous avons un atelier plantation. À Saint-Trose. On apprend, nous apprenons à planter en temps en temps, c'est ça qui est important. Nous avons j'accorde le samedi 22. Donc, ça, c'est fabrication de cases angolettes. Ça, c'est des choses qu'on perd. Ce savoir-faire-là, grâce à cet intervenant qui est M. Gris, on continue à transmettre, on continue à partager ce savoir-faire. Et nous avons des balades avec la découverte de sentiers telles que la rapine bouteillée à Guayao. Nous avons une observation nocturne du jardin. Et avec la vieille culturelle, comme je vous ai dit, le 22, le 22, aux Amiens. Ces animations-là, comment ça se passe si les gens veulent encore y participer ? Vous appelez, vous appelez au parc au 05 90 41 55 67 de 8h à midi. D'accord. De 8h à midi. Vous appelez et avec un peu de chance, avec des désistements, avec ce jeu-là, il faut tenter la chance. Il faut tenter la chance. Et puis, vous avez la possibilité d'y participer. L'avantage de cette chasse au trésor, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inscription. On vient en famille, comme on veut, on part, on va se balader. Et il faut savoir que le sentier, il est jalonné d'indices qui permettent de trouver un proverbe créole. Un proverbe en temps longtemps. Est-ce que pour la chasse au trésor, c'est tous les jours, ce sont les mêmes animations ? Ou est-ce que ça change et il y a des proverbes différents ? Par exemple, si quelqu'un y va demain, est-ce qu'il peut retourner s'il s'est bien amusé ? Non, non, il y a un proverbe par sentier. D'accord. Il y a un proverbe à trouver par sentier. D'accord. Vous avez des indices, vous trouvez. Alors, je tiens à rassurer ceux qui regardent la télé, les indices ne sont pas cachés. Ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas disséminés, ils ne sont pas vraiment accessibles. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas que nous sommes en cœur de parc. En cœur de parc, on doit avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Donc, les sentiers sont déjà tracés, les indices sont... Il suffit de regarder et de réfléchir un minimum et puis on retrouve les indices. Le but du jeu, c'était juste d'avoir ce prétexte d'aller, de se balader à travers cet écrit merveilleux que nous avons à travers ce parc national. Alors, on va mettre, on va voir, vous avez envoyé, vous nous avez donné le visuel de qui va s'afficher. Les gens vont pouvoir voir un petit peu de quoi il s'agit. Et quels sont les lots à gagner ? Est-ce que vous pouvez nous donner des petits secrets ? Alors là, on a de très, très, très beaux lots. On a près de 5 000 euros de lots à se partager. D'accord. Alors, si on fait une randonnée, on a un tirage au sort, on a des lots. Si on fait deux, on a des lots un peu plus conséquents. Si on fait trois, ça monte en gamme. Et par exemple, si on fait les quatre, on trouve les quatre proverbes, et bien on a la possibilité d'avoir, par exemple, deux nuits en gîte 5 étoiles avec nos partenaires Esprit Park. Tous les lots, ce sont des lots achetés aux partenaires parce que nous sommes dans une démarche de relance économique. Oui. Donc, nous avons ces partenaires qui ont la marque Esprit Park. Et bien non, on ne les a pas laissés tomber. On s'est dit que le contexte socio-économique est assez particulier et difficile. Et difficile, sachant qu'ils ont l'habitude de donner des cadeaux. Et bien voilà. Et bien nous, Park, on a acheté ces prestations et on a mis à disposition de ceux qui font réaliser ces sentiers, ces randonnées. D'accord. En tout cas, merci pour ces explications. Alors nous, de notre côté, on va ouvrir la ligne. Donc, si vous voulez appeler pour avoir des renseignements, n'hésitez pas à appeler. Vous connaissez le numéro 05 90 96 10 10. Donc, c'est bien ça. Donc, on va ouvrir la ligne au cas où vous avez des questions à poser à nos intervenants. Est-ce que vous allez travailler ensemble sur cette histoire de parc ? Parce que ça peut être pas mal. Oui, oui, oui. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler, de faire partie de l'application, justement ? Toutes initiatives et bon apport. Vous avez plusieurs dispositifs. Nous avons des appels à projets où on peut financer. Si ça rentre dans le cadre de tel ou tel appel à projet, voilà, c'est avec plaisir que nous sommes acteurs du territoire. Donc, tout ce qui émerge, qui vient du territoire, eh bien, nous accompagnons dans la mesure du possible. Ça peut être l'occasion de travailler sur la digitalisation des infos. De vos événements, pourquoi pas ? Nous avons une petite application. Enfin, nous avons une application de Guadeloupe qui fonctionne très bien. Mais dans le cadre de la démarche de M. Otho, eh bien, c'est avec plaisir que, dans la mesure du possible, on va l'accompagner. Oui. Alors, et nos animaux, comment ils se portent ? Parce qu'on sait qu'il y a des animaux dans le parc. Il y a des animaux. Il y a une faune. Oui, puisque nous sommes un hot spot de biodiversité. Oui, effectivement. D'ailleurs, on est référencés au niveau mondial, pour ça, il me semble, au niveau du parc. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Enfin, expliquez aux téléspectateurs pour qu'ils puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, pour ne pas être trop technique, on va se dire, en Guadeloupe, nous avons, sur ce territoire, nous avons une richesse et une diversité qu'on retrouve concentrées sur le même territoire, tant sur l'aspect faune que sur l'aspect flore, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Dans le monde, on a des espèces endémiques. Du monde, hein. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle le tapeur, le tautobois, comme on l'appelle en Guadeloupe. C'est un animal endémique, c'est un oiseau endémique de la Guadeloupe, qu'on retrouve uniquement ici en Guadeloupe. Nous avons des espèces de fougères, nous avons des chauves-souris, nous avons une richesse. Et c'est pour ça que ce parc, eh bien, ce parc n'est pas là pour mettre la nature sous cloche, mais permettre que ce patrimoine que nous avons en sein du territoire guadeloupéen soit préservé, soit aménagé et permettre de contribuer à cette diversité, cette biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça apporte à notre département, d'avoir un élément comme ça de biodiversité très intense comme le parc national ? Alors, déjà sur l'aspect patrimonial, hein, ces paysages que nous avons ici, c'est parce que, justement, il y a un travail qui est fait pour préserver cette biodiversité. Le massif montagnier, notamment la Soufrière, eh bien, cette régulation, cet aménagement et cette préservation fait qu'on a ce beau panorama, cet aspect, on va dire, forêt, pas dire vierge, puisqu'il y a quand même des marques de l'homme dessus, mais ça permet quand même d'avoir ce magnifique paysage que nous avons sous la basse terre, tant pour les visiteurs, qui font l'attraction pour les visiteurs, mais nous aussi, c'est avec plaisir qu'on va à la cascade des Écovilles, c'est avec plaisir qu'on va se balader sur la trace des huisseaux, c'est avec plaisir que nous allons prendre un béaco au sol. Eh bien, si le parc ne contribuait pas à cette préservation, eh bien, on n'aurait peut-être pas ce panorama, on n'aurait peut-être pas, on aurait eu peut-être des maisons, on aurait peut-être des images, on aurait, alors je suis dans l'absurde, mais on aurait eu un paysage. Malheureusement, c'est pas ça, c'est vrai. Très, 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 très différent. Et sur l'aspect scientifique, parce que l'étude de ces espèces permet quand même à des délégations de scientifiques de venir au contact et de voir, de côtoyer ces espèces, comme sur l'aspect marin aussi, vous avez les îles pigeons, eh bien, parce que cette zone-là est réglementée, eh bien, vous avez une richesse en termes de faune sur place. Et vous voyez bien que les pêcheurs même disent que c'est, là, on parle de raréfaction des poissons, eh bien, on constate qu'on n'a pas ce problème-là lorsqu'on va plonger aux îles pigeons, parce qu'ils sont ici, parce que c'est une zone réglementée. D'accord. Est-ce qu'on est inscrit au patrimoine de l'humanité ? Est-ce qu'on a des espèces ou des choses qui sont inscrites au patrimoine de l'humanité ? Alors, on a des choses, mais... Enfin, patrimoine, je ne sais pas si c'est comme ça, enfin... Alors, le patrimoine immatériel, par exemple, ça, ça n'est pas du propre, c'est le groupe-can, c'est le groupe-can, mais... Mais est-ce que pour la biodiversité ? Oui, nous sommes, on a la rame ça, nous sommes la zone de biosphère, nous sommes reconnus par l'UNESCO, nous sommes reconnus par l'UNESCO, oui, oui. D'accord, c'est ce que... c'était la question, justement. Exactement. Ça peut être intéressant au niveau de l'application que vous travaillez ensemble, pour que les gens puissent découvrir ce qu'il y a. En plus, on a des espèces, par exemple, les lamentants, là, ils sont chez vous ? Ah non, les lamentants, ils ne sont plus là. Ah, ben racontez-nous, qu'est-ce que vous en avez fait ? Ben oui, ils sont passés où ? Oui, parce qu'il y a eu, malheureusement, du mal à s'adapter, oui. Et donc, c'est un projet qui a été mis en suspens, mais voilà, c'est quelque chose... Mais il en reste un, non ? Non, il est reparti sur... Ah, les deux sont repartis ensemble ? Non, il y a une qui est mort, et l'autre, il est reparti dans un eau plus adapté dans l'Hexagote. D'accord, donc on n'a plus de la montagne du tout en Guadeloupe. D'accord, et au niveau des autres animaux, les tortues et tout, les gens peuvent les voir quand ils viennent dans le parc, ou comment ça fonctionne ? Alors, nous, nous n'avons pas de réserve, c'est pas un zoo, ils sont dans leur habitat. Naturel. Ils sont dans leur habitat, alors avec un peu de chance, il faut apprendre à écouter aussi, parce que le tout au bois, il ne va pas faire une parade. Il faut prendre le temps d'écouter, faire silence, respecter justement, c'est pour ça, par exemple, en cœur de parc, on a une réglementation sur le bruit. On ne vient pas avec des enceintes et tout ça, parce que ça impacte, ça dérange les animaux qui sont sur place. Donc, si on se balade, on va en voir, mais il n'y a pas un enclos où on va visiter. Les animaux, oui, ils sont en toute liberté et heureusement, de toutes les façons, ils sont chez eux, d'ailleurs, même plus que nous, au niveau du parc, donc heureusement quand même. Ma troisième question, c'est pour le monsieur, j'oublie son nom, celui du parc de Guadeloupe. Est-ce qu'il existe des zones protégées qui sont détenues par votre organisation en Grande-Terre et aussi sur Marie-Galante, enfin les îles du Sud ? Voilà, c'est ma question. Merci. Merci de votre appel, vous pouvez répondre, s'il vous plaît, pour le parc. Alors, pour le parc, alors, comme je disais en préambule, nous avons une charte, une charte de territoire, donc c'est un engagement que les communes sont libres d'adhérer au parc. Et cette charte, entre autres, on ne va pas réglementer le territoire de la commune. Alors, elle a posé la question sur le nom. Sur la Grande-Terre et Marie-Galante ? Sur la Grande-Terre et Marie-Galante, non. Marie-Galante, on n'a pas de communes partenaires et adhérentes à la charte de territoire. D'accord. Sur la Grande-Terre, oui, nous avons notamment Bertrand, Paul, Louis, Monalo, qui sont adhérents. On accompagne ces communes dans l'aménagement de leur territoire, dans la préservation, notamment en se vertant ou non, on a fait cette tour ornithologique. Mais voilà, on ne réglemente pas, nous, notre réglementation, elle est vraiment au cœur de port. D'accord. On travaille en collaboration avec les collectivités. D'accord. Merci d'avoir répondu. On a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, allez-y. Est-ce que vous pouvez parler ? Oui, oui, oui. Je vous appelle là. Je félicite M. Basagé pour… Vous entendez ? Oui, allez-y. Je félicite M. Basagé pour le travail qu'il faut sur le port national. Merci. Et je lui demande de bien insister pour les personnes qui viennent au port, pour qu'ils puissent partir avec leurs hauts déchets. D'insister sur ça. Très important, je veux que je parle de cette partie-là. D'insister pour que les gens partent avec leurs hauts déchets. Merci. C'est ça. Je vous remercie pour cette observation. C'est vraiment ça. C'est un comportement, c'est une éducation à avoir. Eh bien, on vient au parc. Il n'y aura pas de baigne, il n'y aura pas de poubelle. On vient, on profite des lieux aménagés. On est à cause, on le passe un bon moment. Eh bien, on repart. C'est pareil. On ne vient pas avec nos animaux parce qu'ils peuvent être vecteurs de maladies. Et entre autres, on n'est pas contre les animaux. Il y a plein d'autres endroits sur le territoire. Mais en cœur de parc, c'est vraiment important de respecter pour que justement cette richesse que nous avons en Guadeloupe, ce patrimoine commun naturel que nous avons sur le territoire, puisse continuer à faire notre fierté. Est-ce que ça arrive justement que les gens viennent et laissent leurs déchets sur place ? Et comment vous gérez ça ? Alors, si nous voyons cet acte, j'ai des collègues qui sont assermentés. Ils peuvent mettre des amendes. Voilà. Bon, ça, c'est parfait. Donc, venez avec vos sacs poubelles et repartez avec vos déchets. Et de toutes les façons, il faut le faire pour toute la Guadeloupe. On voit en plus en ce moment, par exemple, je prends aujourd'hui au gosier. Il y a une opération qui a été lancée par la mairie, enfin par la mairie ou les associations, je crois, pour pouvoir nettoyer les différentes plages. Donc, félicitations aux gens qui ont lancé ce mouvement. Et de toute façon, il faut le faire partout. On a des jeunes qui font ça en Guadeloupe. Donc, c'est pas mal. Consommer local, ça fait travailler en plus nos jeunes, ça fait développer notre économie. Et pourquoi pas, vous pouvez vous rapprocher des gens qui travaillent dessus, après pour parler avec eux et pour avoir peut-être une petite option de votre application. Est-ce qu'il y a des artisans qui peuvent exposer ou qui exposent au parc, justement ? Oui. Nous avons... Alors, l'année dernière, par exemple, nous avons la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des villages d'ouverture et de clôture. Ce programme d'animation, normalement, on a un village d'ouverture et on a un village de clôture. Et ça, c'est l'occasion de tous nos partenaires marqués Esprit Park, de montrer leur savoir-faire et de communiquer, que ce soit sur le miel ou que ce soit sur l'artisanat tel que travaille des calbasses, etc., etc. Eh bien, nous avons cette vitrine que nous mettons à leur disposition, comme nous accompagnons aussi ces marqués lors des foires, par exemple, le foire de Paris, et des choses comme ça. Ça se fait. Donc, pour y participer, toujours 05 90 41 55 67 ? Alors, non. Là, ça, c'est pour les inscriptions d'animation. D'accord. Pour participer, vous appelez au standard 41 55 55. Mais de toute manière, lorsque vous avez la marque, on a déjà le réseau, on a une chargée de mission qui s'occupe d'eux et qui fait très bien le travail. Donc, on a tout un pôle dédié à l'appui au territoire. Et il y a tout un réseau mis en place, un accompagnement, tant sur les aspects financiers ou autres, la communication, les choses comme ça. Eh bien, voilà. Ils sont pris en charge avec des collègues qui font très bien le travail. Je rebondis quand même pour faire un retour sur les déchets. Mais on a dit qu'on repart avec ces déchets, mais on repart uniquement avec ces déchets. Parce qu'en Cœur de Parc, on n'a pas de prélèvement. On ne va pas casser la feuille de cigine, on ne va pas casser ces déchets. Très important. Non, on repart uniquement avec les déchets. Vous imaginez, on est un peu moins de 400 000 si chacun part avec une plante. Je vous assure qu'on n'a plus même les mamelles. Au bout d'une semaine, on les aura vidées. Donc, ce n'est pas possible. Pas de prélèvement en Cœur de Parc. D'accord. C'est important en tout cas. Alors, nous, c'est le standard 410590, 415555. D'accord. Vous appelez au standard pour le taux d'enseignement relatif au parc. Et pour les inscriptions, on est sur le 415567. Voilà, donc Parc National de la Guadeloupe. Donc, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez découvert de nouvelles choses qui se passent en Guadeloupe. Vous avez vu qu'on a pas mal d'entrepreneurs et on a beaucoup de choses. Donc, pour les futurs métiers d'avenir, pourquoi pas, ça peut donner l'envie de travailler soit au parc ou soit... Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi en ce moment ? Moi ? Oui, au niveau du parc. Je travaille au parc. Ah ! Oui, non, non, oui, non, oui, non. Est-ce que vous avez des offres d'emploi pour nous ? Oui. En ce moment, est-ce que vous avez cherché du personnel ? Sur la page, le site officiel du parc. D'accord. Il y a un petit onglet tout en bas qui offre d'emploi. Eh bien, vous avez des emplois qui s'ouvrent. Bon, ben voilà. Donc, si vous cherchez un emploi, vous pouvez aller faire un tour sur la page. De toute façon, nous, à partir, comme vous le savez, de la rentrée. Donc là, on est toujours en version vacances. Mais à partir du mois de septembre, on va reprendre l'émission pour la saison 3 classique. Donc, avec un prom sans début d'émission et avec des offres d'emploi pour vous. En fin d'émission, merci de nous avoir suivis. à la semaine prochaine, lundi normalement. Il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'on a réglé un petit peu cette histoire de clusters et tout. Ce qui se passe en Guadeloupe. Peut-être que vous avez un mot rapide pour la fin ? Eh bien, j'espère qu'on va se voir en septembre pour la rentrée. On va vous parler de redynamisation économique avec plaisir. Bon, ben c'est parfait. On va vous faire revenir en septembre. Il n'y a pas de souci ? Un petit mot pour la fin ? Et moi, je dirais juste aux jeunes d'entreprendre en Guadeloupe. Il y a des choses à faire et il ne faut surtout pas abandonner. Bon, ben ça, c'est parfait. Alors moi, je sais déjà que lundi, on a la jeune dame qui n'a pas pu venir justement le 3, qui a ouvert une web radio ou un concept comme ça. Ça peut être un truc super sympa. Donc, on en parlera lundi avec elle en plateau et avec d'autres invités, bien évidemment. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci.